salut à vous amis balance on se retrouve aujourd'hui pour vous pour votre tirage de vos énergies de février 2022 on va voir un petit peu ce qui traverse votre signe en termes d'énergie sont concernés par cette guidance les signes solaire, ascendant et lunaire en balance n'hésitez surtout pas à visionner les vidéos de tous vos signes pour vraiment savoir ce qui est prévu pour vous pour février 2022 encore mieux si vous souhaitez une guidance personnalisée qui vous concerne vous et vous seul n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail vous avez mon adresse mail sous la vidéo vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée allez on y va balance février 2022 c'est parti pour vous let's go allez balance mois de février 2022 balance signe solaire ascendant lunaire en balance mois de février 2022 février 2022 balance allez c'est parti ok voilà ce qu'on a pour vous on commence la lecture du tirage alors là on nous parle d'une forme de tristesse vous réfléchissez à une relation que vous avez une relation sentimentale vous réfléchissez mais en même temps vous éprouvez vous éprouvez de la peine il y a une notion de chagrin ici une notion de chagrin on réfléchit par rapport à une relation et on a une forme de peine c'est comme si ici on a la carte de la légèreté de la sexualité de la relation de la relation légère c'est-à-dire que pour moi vous avez une incapacité à rendre cette relation plus engagée et vous êtes triste quant à ce constat là c'est-à-dire que vous tenez énormément à quelqu'un ici pour moi vous êtes dans une relation ce tirage concerne les couples ou les personnes en face de lettres ici vous tenez énormément à quelqu'un mais soit c'est cette personne qui n'arrive pas à s'engager avec vous à construire vraiment une relation sérieuse et du coup vous restez dans de la légèreté soit c'est vous qui en êtes incapable et face à ce constat vous êtes triste en fait ce constat vous chagrine le fait de voir que vous n'arrivez pas peut-être à faire évoluer cette relation vous chagrine que ça soit l'autre ou vous-même il y a une idée de peine, de chagrin ici vous réfléchissez à cette relation et vous vous sentez comme démuni, désarmé pour la rendre plus forte il y a l'idée ici d'une peur ou de ne pas avoir le courage d'avancer dans un lien il y a une idée de quelque chose qui nous dépasse on se sent dépassé par une situation au niveau sentimental on est peut-être très attaché à quelqu'un on voudrait que cette relation se transforme en quelque chose de plus fort de plus intense, de plus sérieux, de plus grand, de plus profond mais on ne se sent pas à la hauteur on ne se sent pas à la hauteur où il y a quelque chose qui nous effraie où on a peur peut-être de tout ce que cela implique la perte de la liberté peut-être de devoir emménager avec l'autre et perdre son appart son mode de vie je ne sais pas soit c'est vous qui craignez cette évolution soit c'est la personne en face de vous mais là on nous dit que c'est vous qui craignez ça on va voir, on avance on avance dans le tirage on va voir on nous dit pourtant ici que cet équilibre viendrait par l'engagement par la fidélité chez vous par votre côté amoureux pour moi il y a une idée d'une relation quand même fidèle entre deux personnes vous êtes fidèle à l'autre ce n'est pas la question de ça c'est que à partir du moment où on doit faire évoluer ce lien en quelque chose de fort, de grand vous êtes complètement dépassé, instable vous perdez vos moyens vous avez des peurs qui commencent à émerger dans votre esprit qui vous font reculer en fait qui vous empêchent d'avancer dans un lien dans le fait de parfaire ce lien ici on nous parle d'une cassure, d'une rupture vous pensez, vous réfléchissez à cette cassure, à cette rupture peut-être par rapport à un engagement peut-être que quelqu'un vous réclame de vous engager et vous ne vous en sentez pas capable et là vous vous dites il vaut mieux peut-être que je mette un terme à cette relation il y a une idée ici de réfléchir à mettre un terme à un engagement à une fidélité donc on comprend ici que l'idée même de vous engager vous déplaît il y a l'idée ici d'un mal-être par rapport à une relation sérieuse ou par rapport au fait d'habiter avec une personne ou de s'investir davantage dans un lien dans lequel vous êtes on a les fondations peu solides ici, soit c'est une relation bancale soit c'est une relation qui n'est pas vraiment solide dont les fondations ne sont pas solides peut-être que vous avez l'impression de ne pas nourrir suffisamment trop d'amour pour la personne en face et que du coup dès qu'elle vous réclame de l'engagement vous fuyez, ça peut être ça en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas stable ici il y a peut-être aussi un problème de timing peut-être que vous, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager pour une raison x ou y ça peut être une raison émotionnelle ça peut être une raison liée à vos enfants ça peut être une raison liée au fait de ne pas vouloir lâcher son appartement je ne sais pas, ça va parler à chacun de manière différente mais là il y a l'idée de réfléchir à cet engagement et de réfléchir à mettre un terme à cet engagement soit dans lequel vous êtes déjà soit que l'on vous réclame ici, il est peut-être aussi question d'une dualité c'est-à-dire que vous êtes partagé entre le fait peut-être de mettre fin à un trop grand engagement que l'on exige de vous à remettre cette personne en fait sur terre et à lui dire voilà moi c'est comme ça que je fonctionne j'ai pas envie de m'engager etc mais en même temps vous êtes dans la volonté de sauver toute forme d'instabilité de votre couple sauf que cette instabilité est créée par ce comportement de détachement que vous initiez, que vous instaurez on vous dit ici de trouver le juste équilibre entre cette position soit vous voulez vous engager soit vous ne voulez pas mais tant que vous restez un petit peu dans de l'ambigu dans de l'entre-deux que vous définissez pas clairement les choses il y aura de l'instabilité en fait alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? voyons voir on nous parle d'une attente ici on attend quelque chose on attend mais on ne provoque rien on attend que ça tombe du ciel j'ai l'impression on ne veut pas être l'initiatrice ou l'initiateur d'une démarche de changement de cap dans une relation sentimentale on attend que peut-être l'autre fasse le premier pas c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne bouge pas assez c'est peut-être parce qu'on n'a pas trop confiance dans l'amour que nous porte l'autre qu'on attend peut-être que l'autre fasse des efforts prenne des initiatives peut-être que c'est une phase de test où on teste l'amour et l'investissement de l'autre dans la relation ou alors c'est vous qui ne voulez tout simplement pas vous engager vous investir et que vous attendez peut-être que les choses arrivent à vous quoi qu'il en soit ici on a un mieux-être dans vos amours l'amour est au beau fixe à partir du moment où vous changez ce comportement d'attente dans lequel vous êtes ce comportement de je reste au loin je ne fais rien j'ai les yeux rivés sur quelque chose sur quelqu'un que je veux que je désire mais je n'avance pas je reste dans mon coin oui certes c'est alléchant on voit cet animal qui tire la langue qui est attiré d'accord par ce qu'il voit mais il ne bouge pas il reste comme ça en retrait c'est tout à fait votre comportement ami balance qu'il faut changer nous disent les cartes si vous voulez voir vos amours votre vie amoureuse s'améliorer nettement parce qu'en face visiblement vous avez un partenaire qui lui sait ce qu'il veut et qui n'aime pas trop tout ce qui est bancal tout ce qui est instable qui a besoin d'avoir des réponses claires nettes, précises qu'est-ce qu'on a d'autre ? ici on nous parle d'une volonté d'une volonté de changement mais on a aussi peut-être d'anciennes séquelles du passé on a un passé que l'on cache ici c'est très très clair il y a quelque chose du passé qui est caché, dissimulé avec cette carte du masque c'est quelque chose qui vous concerne il concerne votre vie privée peut-être votre côté émotionnel peut-être un traumatisme du passé ça peut être des secrets de famille aussi qui expliqueraient ce comportement de retrait et qui expliqueraient en fait que vous ne voulez pas vous investir dans une relation trop engagée de manière trop engagée ici on a la flamme, le passé, le masque il est peut-être question de vibrer encore pour une personne du passé ou de ne pas avoir totalement résolu des conflits guéris du passé on n'a pas guéri de son passé ici on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est caché de tout ce qui est mensonge de tout ce qui est dissimulé alors ça peut être aussi une forme de déni dans lequel vous êtes une non-acceptation de la réalité on vous dit en tout cas qu'il y a un problème avec votre passé il y a quelque chose qui est caché par rapport à votre passé et tant que vous aurez ce masque on ne pourra pas prétendre à un mieux-être parce que vous n'êtes pas honnête vous n'êtes pas authentique dans cette relation vis-à-vis de l'autre c'est ce qu'on nous dit ici il y a un manque de vérité il y a une forme de cachoterie il y a des cachoteries que vous faites alors ça peut être par rapport à vous par rapport à ce que vous ressentez pour votre autre ça peut être par rapport à vos enfants à votre famille à des principes religieux ça va très très loin on parle de vérité vous concernant et concernant votre passé que vous ne voulez pas dévoiler à l'autre qui reste un petit peu caché en vous ou qui sont peut-être même cachés à vous-même c'est peut-être un blocage même très profond dont vous n'avez même pas conscience mais qui est lié à votre passé et qui vous empêche d'aller de là on vous dit de faire sortir et tomber ce masque pour pouvoir voir vos amours être au beau fixe en quelque sorte allez on vérifie qu'on a tout vu ici nous parle de se mettre à distance d'une forme d'instabilité et de trouver le courage de dépasser cette instabilité cette indécision par rapport à sa vie sentimentale il y a quelque chose que vous n'osez pas faire on vous dit d'oser tout simplement et de vous éloigner de tout ce qui est incertain d'accord ? que ça soit oui ou que ça soit non qu'importe vous faites vos choix mais ne restez pas dans un entre-deux c'est ce qu'on nous dit ici ici on nous parle d'une réflexion quand on fait de mettre un terme à une situation c'est peut-être une situation cachée à laquelle vous voulez mettre un terme peut-être faire tomber le masque ou dire la vérité à quelqu'un on vous dit qu'en cassant ce masque en faisant tomber ce masque en dévoilant en révélant des choses des secrets éventuellement vous concernant cela aura un impact très positif sur vos amours on nous parle d'une relation légère qui pourrait aller vers un engagement mais vous restez ici en retrait à cause du passé de votre passé peut-être avez-vous déjà vécu cette situation de manière similaire dans le passé qu'elle n'a pas convenu ou qu'il y a eu des blocages ou peut-être que c'est toujours un ex qui hante vos pensées ça peut être ça aussi on nous parle de chagrin on vous dit que changer de cap et votre manière de faire d'opérer permettrait de rétablir un équilibre et permettrait d'aller vers la concrétisation de vos désirs et de ce fait de voir s'opérer un rapprochement avec votre autre je n'ai rien à ajouter ami balance pour ce mois de février qui est à connotation intégralement sentimentale ici si vous souhaitez un tirage privé vous concernant vous n'hésitez surtout pas à m'écrire mon mail sous la vidéo allez bye allez allez Sous-titrage ST' 501